Musique Quand je fais de l'architecture, je préfère, par rapport à un observateur, interpeller son imagination plutôt que sa vision. C'est-à-dire que la vision, on regarde une chose, on l'aime ou on ne l'aime pas, on s'en souvient, mais la vision est fugitive par rapport à ses impressions. L'imagination est profonde. C'est-à-dire que lorsque vous regardez un bâtiment et lorsque vous essayez de comprendre la manière dont ce bâtiment est fait, lorsque cette émotion vient de l'imagination, à ce moment-là, vous vous souvenez d'une manière définitive du bâtiment. Vous avez atteint l'essence de l'architecture et c'est ça que je cherche toujours. C'est le contraire, en quelque sorte, du structuralisme qui lui fait appel à votre vision. J'utilise le lisse, par exemple. Le lisse, c'est un de mes trucs favoris de l'architecture et qui fait que lorsque vous regardez le bâtiment, vous voyez une peau, une sorte de peau tendue dans laquelle les différentes matières sont intégrées dans le même plan. Cette vision que vous avez du bâtiment vous donne une impression d'énergie et c'est ça qui interpelle votre imagination. J'ai appris à utiliser des arguments architecturaux qui sont énergétiques. Et le vide, c'est énergétique. C'est l'espace dans lequel vous, lorsque vous regardez un bâtiment, vous vous projetez le plus. Tout votre regard, tout ce que vous essayez de comprendre sur le bâtiment, vous le projetez dans le vide du bâtiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'atrion, par exemple, beaucoup de rues intérieures, tous ces espaces qui sont des prélèvements de matières à l'intérieur du bâtiment et qui permettent de lui donner de l'énergie. La phase de conception est vraiment le moment clé de la production de l'architecture puisque c'est là où l'idée née se formalise, s'exprime. Et donc, moi, j'utilise toutes sortes d'outils pour exprimer cette idée, du dessin aux maquettes froides, aux images de synthèse, aux verbes, à l'écriture, c'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour essayer de faire passer l'idée du projet. Cette phase de conception, elle se bâtit sur à la fois des certitudes et aussi, cette phase de conception est fondée sur les incertitudes. Cette sensation qui souvent m'étreint et qui me fait dire « je ne sais pas quoi faire par rapport à un problème donné » me permet toujours d'aller plus loin dans l'architecture. Et en particulier, je dirais, dans les projets où j'ai construit des bâtiments modernes ou des ailes modernes sur des bâtiments déjà existants, dans des sites patrimoniaux ou des sites classés. Vous voyez, par exemple, quand j'ai fait l'extension et l'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, par exemple, et que la ville m'a demandé « qu'est-ce que tu peux faire devant ce bâtiment ? » Je regardais ce bâtiment en ruine et je me disais « je ne sais pas ce que je vais faire, j'ignore ce que je vais faire » et j'ai été totalement paniqué par l'idée que je ne trouverais pas une sortie par le haut à l'histoire architecturale de ce bâtiment. Comme on ne sait pas régler la question dans sa totalité du premier coup, on approche la problématique de la conception et du projet par fraction. Et moi, je travaille par prélèvement, c'est-à-dire que je pars d'une sorte d'idée générale du projet et j'enlève petit à petit des pièces de cette masse, en quelque sorte, que représente le projet pour arriver à ce que je considère comme le minimum de l'état que je peux atteindre pour que le projet soit parfait. La réalisation d'un projet, la construction d'un projet, c'est une confrontation de l'idée à la réalité, au terrain, à l'économie, au temps, autant de facteurs qui, quelquefois, amènent le projet à être modifié. Et c'est pour ça que je reste toujours présent, moi, dans la phase d'exécution, jusqu'à la fin de sa construction. Donc je reste toujours là. On n'arrive pas à se débarrasser de moi, en quelque sorte. Je pense que pour moi, ma djonga est un effet de la maturité. C'est-à-dire que, finalement, la ligne architecturale sur laquelle j'ai fondé mon travail depuis des années, ce leitmotiv de « Less is more » dans le Bahas, ont fondé une forme de rigidité dans mon architecture, à laquelle j'ai collé pendant très longtemps. La pratique de l'architecture et un certain nombre d'expériences et d'essais que j'ai pu faire, de tests que j'ai pu faire sur ces idées, j'ai trouvé un espace de liberté plus grand dans ma façon de concevoir. Et ma djonga est l'effet de cette liberté. C'est-à-dire que je suis plus libre dans ma forme. J'ai moins peur de pratiquer une forme qui n'est pas strictement inscrite dans les principes fondateurs du Bahas. Je suis allé au-delà de mes propres limites. Et j'ai trouvé une certaine jouissance. Je passe plusieurs années de ma vie sur certains projets, quelquefois dix ans. Cœur Défense, j'ai passé dix ans sur ce projet, donc ce sont des tranches de vie entières. Lorsque le projet est terminé, évidemment, c'est une forme de déchirement, c'est sûr. Ce qui me permet d'apaiser cette phase difficile de la livraison du bâtiment, c'est de faire un autre projet pour régler ce problème dans le projet suivant.